Bonjour à tous nous allons essayer d'installer ensemble Windows Server 2008 donc là je vais l'installer sur le logiciel de VirtualBox j'étais en train de préparer donc le PC virtuel je vais pas rentrer dans les détails comment cela se crée et par la suite je pourrais vous montrer des exemples grâce à Windows Server 2008 je l'ai mis dans le dossier sur le bureau directement hop on démarre ça se lance nous allons pouvoir voir l'avancement ça se lance c'est génial j'avais un peu peur mais c'est bon donc nous allons installer Windows Server 2008 c'est une autre utile pour les entreprises pour faire tourner Pyra V dessus ou créé un serveur HDMI, DNS c'est vraiment très utile plusieurs entreprises pour la version des fois 2003 on peut migrer bien sûr du serveur 2003 à 2008 ça se fait ça se fait ça se fait des versions plus récentes encore mais là actuellement ici je l'utilise que le 2008 il va falloir que je passe au système suivant donc démarrage du programmation d'installation d'ici donc qui sera en virtuel donc ce sera un PC virtuel si on l'utilise Hypervec il lancerait d'autres PC virtuels c'est... c'est comique quand même je trouve donc là je prends la version entreprise R2 installation complète donc j'accepte les termes suivant on va personnaliser je crée un nouveau appliqué ok c'est bon la partition est créée suivant allez l'installation se lance donc vous voyez c'est assez proche des autres vidéos que j'ai pu faire pour l'installation de Windows 7, Windows 8, Windows 10 Windows Server 2008 ça s'appelle exactement de la même manière il n'y a pas plus de complications tout le monde est capable de faire ça après c'est vrai que ce qui prend le plus du temps peut-être c'est de trouver les pilotes pour le PC dans une prochaine vidéo j'essaierai de vous montrer une astuce pour conserver justement les pilotes avant de formater le PC comme ça il y a beaucoup moins d'installation à faire au niveau des pilotes du PC des drivers donc ici l'installation avance bien on peut même faire des serveurs des serveurs qui fonctionnent le domaine à la mienne le code sur qui repartient donc du même arbre au niveau du domaine au niveau du domaine au niveau du domaine il peut gérer les listes d'utilisateurs le nombre du domaine le nombre du domaine du sous-réseau du réseau tous les PC sont reliés on peut mettre deux serveurs de Windows 2008 qui fonctionnent ensemble sur les mêmes utilisateurs c'est tout à fait possible on peut en dédier plusieurs que chacun fasse et un rôle par exemple un système de déploiement un système de virtualisation un système de DHCP dns ou tout mettre ensemble mais personnellement je ne le pensais pas forcément mais c'est juste que niveau budget c'est de redevenir moins cher de faire tout sur le même serveur mais ce qui est top de le faire au virtuel c'est que on peut faire 3 copier-coller directement ça fait une sauvegarde si on veut créer un cmbash qui se lance tous les jours à la même heure pour sauvegarder le disque dur c'est tout à fait possible je l'ai déjà fait pour un serveur web carrément et le serveur tous les jours à une heure du matin était sauvegardé on avait pas tout aussi donc au niveau de d'internet c'est pas forcément tôt le matin que tout le monde vient ce qu'on était sur le site hein donc voilà sauf ce qui ne dort pas bien sûr donc voilà l'installation se fait petit à petit c'est parfait que demander de plus après après si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser j'y répondrai dès que je peux bien sûr et j'essaierai même de faire une vidéo pour vous montrer comment installer telle et telle chose que ce soit sur windows ou sur linux pour bien faire aussi sur mac mais actuellement je n'ai pas de système d'exposition mac sinon j'aurais pu vous montrer quelques démonstrations aussi mais peut-être dans le futur il 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 qui même avec le 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 Directement de la maison, le PC tourné 24h sur 24, donc le site est accessible 24h sur 24. Avec un grand serveur, tout ça, c'est vraiment sympathique. J'ai mis aussi la programmation, j'hésite à faire quelques petites courses de programmation, on pourrait à vous de me dire si vous en avez envie. Oui ! Donc l'installation, il m'est tout terminé. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Nouvelle-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 C'est parti.